Focus à présent sur les écoles de Tours. La ville en compte 58 dont 11 nécessitent de gros travaux de rénovation. La municipalité vient de s'engager à y consacrer 73 millions d'euros. Exemple du côté de l'école maternelle Jean de La Fontaine à Tour Nord. Un bâtiment construit en 1968 et qui va finalement être détruit. Aurélie Renaud. Fin des années 60, l'école Jean de La Fontaine accueille ses premiers élèves. Aujourd'hui, elle compte 4 classes dont une hébergée à côté à l'école élémentaire, faute de place. En 2022, les bâtiments seront démolis et voilà à quoi ressemblera la nouvelle école livrée en 2024. Un bâtiment en matériaux biosourcés, du bois, de l'isole en paille et une ventilation naturelle. La reconstruction comprend également un nouveau restaurant scolaire, une garderie et un city-stade. Heureusement, les 58 écoles de la ville ne sont pas des passoires thermiques mais il y en a au moins au global. 20 à 25 sur lesquels il va falloir travailler sur l'aspect énergétique. Vous vous souvenez qu'en 2016, il y a des écoles qui étaient inutilisables. C'est-à-dire qu'on a demandé aux enfants de rester chez eux tellement les conditions de confort n'étaient pas adaptées en période de canicule. Donc on ne pouvait pas continuer comme ça. C'était une priorité annoncée. Et encore une fois, après un mandat où on aura eu juste la construction d'une nouvelle école, nous on annonce des travaux sur 11 écoles. Le maire de Tours a fait ses comptes. Son plan école coûte 73 millions d'euros. Avec les aides européennes et régionales, la ville devrait absorber un peu moins de la moitié du budget. Six écoles seront démolies et reconstruites. Pour les cinq autres, on annonce une rénovation énergétique. Ça va être de l'isoler avant par l'extérieur, reprise des menuiseries et souvent mise en place d'une ventilation pour pouvoir aérer en soirée, la nuit, quand il fait plus frais, les bâtiments. Là, c'est vraiment pour la partie confort d'été. Fini les cours d'école sans ombre. C'est ce qu'annonce la ville de Tours. Elle compte troquer le bitume contre des copeaux de bois, comme ici, dans la future école Jean de La Fontaine. Le mot d'ordre du maire, comme un peu partout dans la ville, c'est la végétalisation. Sous-titrage ST' 501